Bonjour à vous, le signe des Gémeaux, on se retrouve pour février 2024. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai super hâte de faire ce tirage avec vous, de vous transmettre les informations, parce que j'aime beaucoup votre tirage, j'aime beaucoup ce que j'ai eu comme informations. Avant de commencer, comme toujours, vous prenez ces vidéos si ça vous parle, si ça résonne. Le but vraiment, c'est que vous sentiez vraiment que je m'adresse à vous. C'est généralement comme ça que vous ressentez, que vous pouvez voir aussi que ça résonne. Sinon, n'hésitez pas, c'est vraiment là pour vous aider. Donc, si ce n'est pas le cas, ça ne résonne pas, ça ne vous aide pas, quittez la vidéo tout simplement. Alors, le signe des Gémeaux, le truc que j'ai pour vous, je vous ai dit justement que j'aime beaucoup votre tirage, parce que moi, ce que j'entends, c'est que pour certains, vous êtes vraiment en train de vous aligner avec votre mission de vie, avec les choses qui sont vraiment bonnes pour vous. Et en gros, ce que je ressens aussi, c'est que pour arriver à être aligné avec ça, il y a pendant le mois de février un travail en fait de pardon. Il y a un travail en fait d'arriver à accepter des choses qui se sont passées, vous pardonner, parce que souvent, on pense que pardonner, c'est à l'autre. La plupart du temps, encore une fois, on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre ce qu'on ne se donne pas à soi. Donc, c'est déjà arriver à vous pardonner, vous. Arriver à dépasser quelque chose de compliqué que vous avez vécu, qui va ces choses-là, justement, le fait d'arriver à traverser ce processus-là, ça va vous aider en fait à vous aligner sur votre mission de vie parce que je pense, c'est ce que je ressens, que votre plan de vie en fait, il est vraiment votre mission de vie et vraiment associé avec les autres. C'est vraiment associé avec le fait de démarrer peut-être une entreprise où les autres sont au centre, peut-être avec des personnes qui sont avec vous et qui vous travaillez ou peut-être faire quelque chose où vous avez vraiment envie d'aider le monde avec cette entreprise-là. Peu importe. En tout cas, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a un besoin de traverser cette étape. Et ça, on va voir ensemble. Donc, la carte qui vous correspond, c'est le roi de denier. Alors, c'est intéressant parce que le roi de denier, c'est une carte qui vous correspond à vous mais à l'opposé, le conseil que vous avez, c'est le roi de bâton. Donc, il y a un besoin de shift, de faire shifter, de faire bouger, de faire évoluer votre énergie parce que le roi de denier, c'est un petit peu comme si certains d'entre vous, vous avez atteint une forme de stabilité. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. C'est quelqu'un qui a de l'argent, il a peut-être fait placer son argent au bon endroit. En tout cas, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est posé, qui a une stabilité. Donc, ce n'est pas que vous êtes Elon Musk et vous avez des milliards et des milliards. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais peut-être que vous avez travaillé, vous avez votre boulot, vous avez votre stabilité. D'accord ? Ça, c'est le roi de denier. Et en fait, il y a un besoin de sortir de cette stabilité-là pour peut-être lancer de nouvelles choses. Moi, ce que je ressens aussi avec le roi de bâton en carte de conseil, c'est lancer des projets plus fous en fait, des projets qui semblent un peu irréalisables. Il y a comme un besoin ici de vous challenger aussi. Donc, avec la carte de la force et le 10 d'épée, le 10 d'épée, je l'ai pris à la fin pour préciser le message de la force. Et en fait, c'est totalement ça. Pour vous, ce que vous recherchez pendant le mois de février, c'est cette force en fait. Et ça, j'aime bien parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé par moi-même ces derniers temps. Mais il y a quelque chose en nous qui fait qu'on est capable de dépasser n'importe quelle épreuve. Dans la vie, il y a plein de choses compliquées. Il y a le deuil, le décès d'un être proche. Il y a aussi le deuil d'une relation, des séparations. Il y a aussi le fait de perdre un boulot. Il y a la maladie aussi. Il y a plein de choses qui peuvent arriver de mal dans la vie, comme plein de choses positives, bien évidemment. mais souvent, on a cette sensation que quand on vit ces choses compliquées, elles nous bouffent en fait. Et il y a des gens qui ont vécu des deuils, qui ont comme la sensation que le monde n'a plus de sens ou c'est comme si on leur avait absorbé leur énergie vitale en fait. Et dans le fond, il y a des gens qui ne s'en remettent jamais parce que je pense qu'ils ne savent pas qu'il y a cette force en eux. Mais la carte de la force dans le tarot, ça représente ça. Cette force en nous qui est qu'on a toujours cette capacité à dépasser un événement négatif et en faire quelque chose d'autre. Donc là, pour vous, avec ce 10 d'épée, c'est enterrer quelque chose. Ça peut être de la haine par rapport à une relation passée. Ça peut être de la colère envers un parent. Ça peut être de la colère ou de la frustration, même de la tristesse, un sentiment de trahison par rapport à votre ancien boulot. Peut-être qu'on vous a frappé. Peut-être que vous avez été violé. Peu importe en fait. Il y a quelque chose de dire, ok, je pardonne et je passe à autre chose. Et moi, j'ai beaucoup travaillé ça, le pardon. Et encore une fois, le pardon, c'est un choix. C'est quelque chose sur lequel on se concentre comme l'amour. On a le choix de s'envoyer de l'amour à soi-même comme la méditation, la bienveillance bouddhiste. Parce qu'on a le choix de s'envoyer dans cette méditation de l'amour et de l'amour aux autres. Donc, ce n'est pas tant une conséquence. Cet amour, le pardon non plus, c'est un choix. Et pour prendre ce choix-là, il n'est pas forcément évident au début. Surtout qu'on a été éduqué comme des épices en fait, avec beaucoup de culpabilité, avec beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, aussi de chantage affectif. Vous rajoutez tout ça. Donc, le pardon devient difficile. Et même pour les familles qui ont été un peu plus religieuses, la religion, en grande partie, a généré un grand sens de culpabilité et de honte aussi. De la honte pour, par exemple, certaines personnes qui ont une orientation sexuelle différente de ce qui est la norme, entre guillemets, pour des personnes qui ont des choix de vie, qui ne sont peut-être pas forcément alignés avec leur religion. Donc, ça crée tout sentiment. On se dit, mais je ne peux pas me pardonner en fait. Je m'en veux pour ce que j'ai fait. Et là, vous voyez très bien que dans le challenge pour vous, on est en plein dedans. On est dans le 6 de coupe. Le 6 de coupe représente votre passé. Et le 6 de coupe représente aussi cette tendresse, représente cette douceur. Le 6 de coupe va représenter, si vous voulez, on le voit sur la carte, il y a deux enfants. Il y en a un qui est un peu plus grand qui va donner quelque chose, qui va donner une coupe en fait. Alors, quand je dis quelque chose, ça peut… Là, c'est imagé ce que je vous dis. Cette personne peut donner son temps, elle peut donner sa présence, elle peut donner de l'argent, elle peut donner de la douceur à travers des câlins, peu importe. En fait, le 6 de coupe, c'est une carte de partage, c'est une carte de don. Et ça, je pense que c'est vital à ce que vous cherchez à créer dans votre vie. Et en fait, vous avez du mal à le retrouver. Mais ça, vous avez du mal à le retrouver parce que quelque part, cette énergie de légèreté, cette énergie de partage, de douceur, vous ne l'avez plus. Ou ce n'est pas que vous ne l'avez plus, mais elle est comme bloquée derrière une porte. Et la clé pour ouvrir cette porte et pour réaccéder à cet amour de vous-même et à l'amour aussi des autres, au partage avec les autres, c'est déjà d'apprendre à vous pardonner. Donc là, vous voyez, on a la carte de pardon d'unité, ici. Je les remontrerai plus tard, je pense. Mais dans votre jeu, vous avez beaucoup de cartes qui sont en fait au début. Vous avez le 2 de coupe, le 3 de coupe. Vous avez le 3 d'épée, le 2 d'épée, le 3 de bâton, le 3 de denier. Donc, vous êtes quand même dans une phase de création pendant le mois de février. Ce n'est pas le départ en fait, mais c'est le moment en fait où vous vous rendez compte que pour mener à bien votre projet, il y a peut-être plus de choses nécessaires que ce que vous pensiez. Et donc là, pendant ce mois, c'est réapprendre en fait à communiquer avec les autres, réapprendre en fait à faire confiance aux autres aussi pendant le mois de février, à réapprendre à quelque part comprendre que je sais que pour pas mal d'entre vous, ce n'est pas ce que vous pensiez, peut-être consciemment, mais inconsciemment quand on est blessé, quand on a vécu des choses compliquées, on peut avoir de la difficulté à intégrer ces choses, on va dire, dans notre inconscient. Même si le conscient, on va dire l'égo, le mental, ok, c'est ok pour moi, mais peut-être que dans l'inconscient, ça ne l'est pas du tout. Il peut y avoir des dissonances entre les deux. En fait, c'est de comprendre là, pour moi, vous allez sentir que c'est comprendre, arriver quelque part à apaiser cette colère que vous pourriez avoir en vous. Alors encore une fois, les émotions, ce n'est pas le problème les émotions. Comme j'en parlais avec un de mes potes justement, il disait qu'il s'était mis en colère et qu'après, quand il avait fait ça, quand il avait explosé tout seul dans sa voiture, il se sentait bien mentalement, etc. Et c'est quelque chose que j'ai vu aussi, c'est qu'en fait, quand on exprime l'émotion, quand on la laisse nous traverser, on se sent bien après. On est beaucoup plus clair aussi dans notre tête, dans notre esprit. Le problème, ce n'est pas les émotions. Le problème, c'est comment on vous a éduqué pour vivre avec ces émotions-là. Et encore une fois, beaucoup d'émotions ne sont pas OK. Dans certaines familles, la colère est favorisée à la tristesse. On n'a pas le droit d'être triste. On n'a pas le droit de se mettre à pleurer, mais on a le droit de se mettre en colère. Et vice-versa, vous pouvez prendre plein de cas différents. Et là, le truc qui se passe ici, c'est que vous, vous ressentez en fait ce besoin de faire des choses pour les autres pendant le mois de février, de faire des choses par amour, de faire des choses parce que vous avez envie de le faire. Pour certains, avec ce roi de denier, avec le 3 de denier ici, le 3 de bâton, de vraiment créer quelque chose où l'humain se retrouve dans le centre, dans son centre en fait de ce projet-là. Et pour moi, comme je l'ai très souvent dit, je pense que nos choix astrologiques, on va dire, parce que moi j'ai cette vision qu'on s'incarne, on choisit quand même notre vie. C'est notre âme, après notre égo va résister, mais on choisit pour moi notre vie. Et encore une fois aussi, les influences astrologiques qu'on va avoir. Et en tant que signe des gémeaux, vous êtes le signe de l'autre en fait. C'est la carte des amoureux dans le tarot. Donc, si vous voulez, le fait est que pour vous les gémeaux, comme je l'ai souvent vu dans les consultations avec vous, votre épanouissement se retrouve dans l'autre en fait, un peu comme à la balance aussi. C'est un besoin en fait de faire des choses où vous êtes là pour l'autre aussi. Donc, ne vous étonnez pas si en fait, pendant ce mois, vous allez vers des choses qui sont bonnes pour vous, que vous rapprochez des autres, mais qu'à certains moments, il y a de la colère. Et vous dites, je ne sais pas pourquoi, je suis en colère. Ou que par exemple, une personne vous frustre. Et si vous avez assez de recul sur la situation, je pense que vous pourrez voir que la personne, elle n'a rien fait ou peut-être qu'elle a fait quelque chose, elle s'est trompée, mais que votre réaction est disproportionnée. Et je pense que vous allez le réaliser. Et là, il y a vraiment cette opportunité pour guérir, pour accueillir ces émotions-là, pour être dans cette reine de coupe, pour laisser de la place à chacun. Parce que pour certains, ça peut représenter aussi vos choix professionnels. C'est pour ça qu'on a le roi de bâton qui vous dit de prendre, de saisir les opportunités. Vraiment, parce que tout ça, c'est aligné avec vous. Donc, pour certains, d'être thérapeute. Pour certains, je ne sais pas, de travailler dans le bénévolat. On a vraiment le côté humain dans votre travail qui se retrouve. Et pour certains, si c'est déjà le cas, avec le roi de bâton, on vous dit de passer à l'étape supérieure. D'accord ? De passer à l'étape supérieure, de prendre les choses en main. D'accord ? Et de rêver grand. C'est très important. Parce que, vous voyez, avec cette carte de laisser être et la carte du pardon, clairement, en fait, pour moi, c'est vrai que c'est ça, je pense, le pardon, c'est... Après, c'est quelque chose un peu spirituel, ce que je vais vous dire. Mais en fait, quand je médite, je sens qu'il y a des choses qui me traversent. Et souvent, j'ai tendance à essayer de faire quelque chose avec ça. Sauf que la plupart du temps, je vois que ça envenime le truc. Vous savez, quand on essaye de ne pas penser et en fait, on finit par encore plus penser. Il y a quelque chose qui nous rend inquiets. On se dit, bon, je ne vais pas y penser. Finalement, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Ça nous rend encore plus inquiets. Et là, en fait, c'est un peu pareil. Cette notion de... En gros, parfois, il n'y a rien à faire. Et c'est quelque chose que j'ai vu avec beaucoup de personnes en consultation, ces derniers temps. Une réalisation que j'ai eue, c'est qu'on est toujours dans le faire. On essaie toujours de... Ah oui, tu te sens mal ? Ah ben vas-y, fais ce protocole-là. Ah ou vas-y, fais un protocole de lettres, brûle les lettres, machin, écris ta colère, etc. Pour moi, je pense que c'est déjà s'autoriser, le pardon, c'est s'autoriser à être dans l'émotion qu'on est et autoriser en fait les émotions à se suivre les unes après les autres. Parce que quand on s'autorise à être en colère puis à être triste, à un moment donné, on passe à autre chose en fait. Mais le problème, c'est quand on s'empêche d'être en colère, que quand quelqu'un nous a fait du mal et qu'on s'empêche de réaliser et d'être OK avec le fait qu'on est en colère. Parce que beaucoup de la spiritualité vont vous dire que de toute façon, la colère, il faut lâcher prise et tout. Mais si quelqu'un vous a mis en colère, lâcher prise pour moi, c'est dire OK. Ne pas essayer de dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Malgré tout, ça m'a fait mal, je l'accepte pour ce moment-là. Et après, vous passerez à d'autres émotions. Et à un moment donné, ça se passe. Donc, c'est pour ça que cette notion d'unité avec cette carte du pardon qui est très importante, c'est qu'en fait, on est tous liés. Moi, c'est quelque chose qu'on a du mal à voir parce qu'on a notre égo, etc. On ne le voit pas, mais on est tous liés parce que les actions que je pose aujourd'hui, le fait que vous regardez cette vidéo aujourd'hui va avoir un impact malgré tout sur vous. Il y a des gens qui disent oui, cette personne est plus influençable qu'une autre. Pour moi, on est tout le temps influençable. L'environnement, il nous influence. Donc, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, nous influence d'une manière ou d'une autre. Donc, ça va avoir un impact sur vous et du coup, ça va avoir un impact sur quelqu'un d'autre. Et ce qu'une autre personne va dire aussi, ça va avoir un impact sur vous et du coup, après, sur d'autres personnes. En fait, on est tous liés. Et je pense que c'est se rappeler ça en fait que malgré tout, on est dans la même merde tous et se rappeler que ça ne sert à rien d'être en colère la plupart du temps quand on est... Ce n'est pas que la colère n'est pas utile, mais c'est de comprendre pourquoi l'émotion est là et qu'en fait, de se rendre compte qu'il y a des situations si on se croit lésé, comme dirait Marc Aurel, on sera lésé en fait. Alors que la plupart du temps, quand on réalise vraiment que la souffrance ne nous appartient pas à de l'autre, que la personne a vraiment agi parce qu'elle était mal dans sa peau et que ça n'avait rien à voir avec nous, bien souvent, la colère, elle n'est plus autant là en fait parce qu'on arrive à intégrer les choses. Mais on ne peut pas couper le processus. Il y a plein de personnes et moi, j'ai fait pareil. On essaye de couper le truc, on essaye de se dire que tout va bien, etc. La guérison et le pardon, c'est quelque chose qu'on s'autorise, c'est s'autoriser à être tel qu'on est maintenant avec nos défauts et nous accepter pleinement et faire avec ce qu'on a et grandir petit à petit en fait. Pas nous prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas. Ça, c'est de l'ego en fait, tout simplement. C'est de se dire, non, en fait, je ne suis plus fort, machin. Non, c'est juste, on est qui on est et on évolue avec ce qu'on a. Voilà. Écoutez, moi, c'est ce que j'ai pour vous. Je trouve que ce tirage est super positif parce que vraiment, j'ai la sensation que ce qui va se passer pendant le mois de février, ça va vraiment beaucoup vous bousculer certains mais accepter les émotions qui viennent et je pense que les mois d'après, vous allez pouvoir justement comprendre pourquoi ça s'est passé et en plus de ça, ça va vous débloquer au niveau professionnel. Donc, si vous stagnez au niveau professionnel, si vous vivez ces choses-là dont j'ai parlé aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien, acceptez-les et puis laissez les choses se faire et vous pourrez voir que ça va vous rapprocher, ça va vous débloquer au niveau du travail. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau général, le signe des Gémeaux. Donc, ce que je fais, je reprends mes cartes et puis on va passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, les Gémeaux au niveau du tirage sentimental, alors, j'ai pris des cartes encore une fois comme bien souvent une carte pour vous puis des cartes aussi pour la personne en face. Alors, effectivement, il y a une personne en face mais je sens que ce tirage va surtout s'adresser aux personnes qui sont célibataires. D'accord ? Donc, bon, je sais que je ne peux pas faire tout le monde. Il y a des gens qui vont se dire, moi, mais purée, ça m'énerve, Jérémy. Pourquoi ? C'est que pour les célibataires. Écoutez, ce n'est pas moi qui le fais. Moi, je suis juste là pour donner ce que je ressens. Donc, en fait, ce que je ressens, c'est que pour moi, il peut y avoir quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un que vous aimez, mais comment vous dire ? J'ai l'impression que vous êtes dans la friendzone pour moi. Je pense que vous êtes dans une situation aussi où soit vous êtes juste amis, soit la personne en fait, c'est une personne peut-être avec qui vous partagez une relation extra-conjugale, c'est-à-dire que cette personne est mariée ou elle a déjà quelqu'un. Mais en soit, on sent que cette personne, de toute façon, il y a quelqu'un qui ne vous donnera pas ce que vous attendez. D'accord ? Parce que j'ai la sensation que la personne en face, je vais plutôt parler de ce cadre amical. Vous, vous avez vraiment envie d'aller plus loin dans la relation en fait. Mais c'est particulier votre relation. En fait, je vais vous dire, je vais vous partager en fait, moi, mon histoire personnelle. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, de parler de mes trucs sentimentaux. Mais en fait, il y a eu un moment où j'avais rencontré une fille et en fait, je sais que j'avais, je ne sais pas, j'avais envie de sortir avec elle et je ne sais pas, pour X régions, je ne vais pas tout vous raconter non plus. Mais en fait, je sais que j'ai attendu et à chaque fois, elle me disait qu'elle n'était pas prête, mais qu'elle avait des sentiments pour moi. Elle n'avait personne, mais il y avait toujours des trucs, c'était un peu spécial en fait. Et je me disais, mais à un moment donné, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui se passe ? Je veux dire, je ne pense pas être non plus le mec le plus moche du monde ou pas le plus beau non plus. Je pense que je suis average, comme on dirait. Mais je me disais, quand même, tu as plein de qualités et tout. Pourquoi ça ne se fait pas ? Et en fait, j'avais toujours cette sensation que je voulais aller plus loin, mais ça bloquait en fait. Donc à un moment donné, c'est exactement ce que je ressens dans ce tirage-là. C'est comme si vous, on a la carte qui vous correspond, c'est l'as d'épée, ce que vous voulez. On a le 2 de bâton avec l'as de bâton. Vous êtes prête à dire, allez, je vais, allez, je fais quelque chose. Je veux créer quelque chose, tout ça. Mais la personne en face, pour moi, encore une fois, 10 de coupe, c'est la carte qui correspond elle. Et ce qu'elle, elle veut de la relation, on a le 3 de denier avec le 3 de coupe. Donc, ça peut être une personne avec qui vous travaillez, une personne qui vous a pris sous son aile. Ça peut être une personne avec qui vous partagez vraiment de bons moments. Mais en fait, ça ne passe pas à l'étape supérieure. Et j'ai comme la sensation que vous, le fait de rester dans cette situation, ça fait exactement comme ça me faisait pour moi. C'est en fait une sensation de ne pas être à la hauteur. Une sensation de ne pas avoir assez de valeur. Parce que si la personne, c'est ça que moi, je me disais, je pense que c'est ça aussi. je ne veux pas trop faire de projections non plus. Je veux rester dans ce que je ressens dans les cartes. Et malgré tout, ce que je ressens, ça se rapproche aussi de ce que j'ai vécu. Donc, je pense que les deux peuvent se rejoindre. Ne n'inquiétez pas, je fais attention à ce que je dis. En fait, quand quelqu'un est comme ça, ça donne la sensation que si elle nous aimait, si on était assez bon, assez bien, la personne serait avec nous. C'est le biais cognitif qu'on a. C'est-à-dire qu'on est incapable de percevoir que l'autre personne a ses propres problèmes. On le voit, mais en fait, on prend tout personnellement. Donc, on est incapable de voir que l'autre personne a ses propres problèmes, qu'elle a ses propres envies, qu'elle a ses propres craintes, etc. Ce qui fait que nous, on le prend pour nous. C'est pour ça que vous, au niveau du challenge par rapport à votre vie sentimentale, c'est la carte de la force. Et ça, si vous voulez, on a la carte du pan à côté qui vous dit de le laisser briller. Donc, voyez-vous, votre problème, c'est arriver à vous apprécier à votre juste valeur, arriver en fait à aussi savoir que vous êtes une bonne personne. Et surtout, vu qu'on a deux autres cartes à côté, on a la carte du Grand Rock, je ne sais plus ce que c'est, j'ai oublié le nom. En fait, on a une petite bestiole qui est toute mignonne avec aussi l'esprit du serpent. Il y en a un qui dit qu'il est temps de guérir et l'autre qui vous dit qu'il est temps de lâcher prise, il est temps de laisser aller. Et ça, c'est curieux parce que ces deux cartes-là, elles vous parlent d'une guérison. Elles vous parlent du fait que vous vous accrochez peut-être à quelqu'un, vous vous accrochez peut-être à quelque chose et vous n'arrivez pas en fait à comprendre que vous êtes bien tel que vous êtes. Il y a encore peut-être des déceptions, des erreurs, des choses qui se sont passées qui font que peut-être vous vous en voulez encore. Vous vous dites si j'avais mieux agi, si j'étais mieux, ça serait passé, etc. On connaît les regrets, les trucs comme ça. Regardez ce que vous avez en carte de conseil. C'est vrai que moi, ça m'a perturbé un peu au début. Je me suis dit pourquoi j'ai cette carte ? Mais en fait, tout prend son sens parce qu'avec la carte de la roue de fortune, on vous dit que là, maintenant, vous devez laisser la vie suivre son cours. C'est ça que je cherchais. Suivre son cours. Parce que, si vous voulez, la carte de la roue de fortune, c'est le hasard de la vie. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer, mais la roue de fortune montre que les choses suivent un ordre. Cet ordre, on ne peut pas le contrôler, d'accord ? Mais il est là et parfois, on va être en haut de la roue, parfois, on va être en bas, mais les choses, elles changent. Et souvent, quand j'ai la carte de la roue de fortune dans le tirage, surtout en position de conseil, ce n'est pas comme le 9 de coupe où je vais souvent ressentir le besoin d'exprimer que la personne a un besoin de reconnaître plus sa valeur et surtout de savoir que les choses sont possibles, la roue de fortune, c'est plus d'apprendre à lâcher prise en fait. Comme la carte vous dit, il est temps de lâcher prise, apprendre en fait à laisser faire les choses. Comme j'ai souvent dit à des personnes en relation dans les consultations au niveau sentimental, pour moi, ce que j'ai toujours gardé à l'esprit après justement cette expérience-là que je vous ai partagée, c'est que ce qui doit être sera. Et je pense que ça, c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup de mal aujourd'hui où on sait que nos pensées ont un impact sur notre vie, sur ce qu'on va manifester dans notre vie. Donc, on peut tomber en fait dans une sorte de paranoïa où on se dit mais si je ne fais pas la bonne chose, si je ne pense pas à la bonne pensée, je vais rater les choses. Et ça pour moi, ce n'est pas tomber ce que je vais vous dire dans un côté fataliste, l'idée du destin et qu'on ne contrôle rien, bien au contraire, mais finalement que ce qui doit arriver, ça arrivera en fait. Et je pense personnellement que vous oubliez que vous êtes une bonne personne et que ce qui s'est passé, ce n'est pas parce que vous avez échoué ou ce n'est pas parce qu'une relation a échoué ou ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous a pas trouvé à son goût que ça veut dire que vous êtes une perdante ou vous êtes un perdant ou que vous n'êtes pas beau ou que vous n'êtes pas intelligent. Ça, c'est une perception de l'ego qui est blessé mais ce n'est pas la réalité. Dans la réalité, c'est qu'il y a des personnes avec lesquelles on est compatible et il y avait des personnes avec elles on n'est pas compatible. Il y a des personnes qu'on va attirer dans notre vie pour nous aider à travailler sur nos blessures comme des pièces de puzzle parce qu'on raisonne avec elles. Et il y a des personnes avec qui on va être bien. En fait, c'est ça que vous oubliez dans votre tirage et c'est ça qui ressort et je pense que c'est ça que vous êtes en train de comprendre. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Je me souviens d'une personne que j'avais eue en consultation. Ça faisait 10 ans qu'elle était célibataire et elle cherchait tout le temps quelqu'un. Et moi, je disais justement il y avait aussi ce message-là c'est qu'en fait plus vous cherchez quelque chose moins vous allez l'avoir parce qu'à chaque fois que vous le cherchez absolument vous renforcez cette idée que vous ne méritez pas de l'avoir en fait. Du coup, je pense que ce qui est important pour arriver à manifester nos désirs ce n'est pas la méthode qu'on va employer mais c'est de savoir en fait que les choses on sait qu'on les mérite déjà de une. On sait qu'on mérite de les avoir et qu'on va les avoir et on accepte ce qu'on doit vivre pour arriver à ça. Et c'est-à-dire de lâcher totalement prise sur le processus sur comment ça va se passer sur combien de temps ça doit mettre mais se dire je vais laisser les choses aller et je vais voir qu'est-ce qui va se passer parce que finalement moi je vais être honnête avec vous ce qui se passe de votre côté c'est l'anxiété en fait vous êtes seul et vous vous dites mais quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne tout ça et je peux vous dire avec une certitude que les gens qui viennent me voir qui sont dans une attitude à tout prix à vouloir rencontrer quelqu'un 90% du temps 95% même du temps je ne vois personne alors je ne sais pas si c'est parce que justement on ne va pas parler ils ne vont pas m'envoyer des messages par rapport à ça parce que la personne n'en a pas besoin parce qu'elle est trop dans le contrôle ou que justement ça reflète le fait qu'on n'est pas dans cette énergie-là c'est un peu ce côté où dans la loi d'attraction parce que moi j'ai utilisé beaucoup ça pour cette chaîne YouTube d'accord en fait plus on va quand on se dit qu'on veut absolument rencontrer quelqu'un quelqu'un on est dans cette énergie qu'on ne l'a pas et vous avez probablement déjà attendu des milliers de fois ce que je vais vous dire mais c'est du coup se mettre dans l'énergie dans lequel on a quelqu'un dans notre vie une personne qui est riche elle ne va pas se faire du souci sur comment elle va payer ses factures ça ne veut pas dire que vous devez vous sentir coupable lorsque vous vous sentez de la crainte à l'idée de est-ce que vous allez finir le mois ou pas mais c'est de vous dire de ne pas rester dans cette énergie de dire ok ce mois-ci c'est comme ça mais je sais que d'autres choses sont possibles parce que indirectement si vous n'arrivez pas à lâcher prise c'est parce que vous restez accroché à l'identité que vous avez qui est que vous n'êtes pas assez bien pour quelqu'un donc c'est comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos si vous ne vous sentez pas assez bien pour quelqu'un même si vous allez essayer de construire quelque chose avec quelqu'un ça ne marchera pas c'est comme les gens l'exemple que je donne à chaque fois c'est la perte de poids si vous ne vous sentez pas bien que vous vous détestez que vous êtes méchant méchante envers vous quand vous vous voyez dans le miroir vous allez commencer un régime ou le sport et vous allez arrêter un mois après deux mois après voire trois mois si vous êtes chanceux parce que vous êtes dans la haine en fait vous ne vous aimez pas en fait alors que quand vous commencez à changer à vous dire je m'aime je mérite d'autres choses je sais que c'est possible et j'en ai marre de me faire souffrir comme ça et je sais que je vais y arriver peu importe ce que ça va me demander peu importe ce que la vie me demande de traverser c'est là que les choses se font donc moi pour moi j'ai la sensation encore une fois que bon pour certains la situation que vous avez avec une personne elle sera toujours là d'accord pour moi et même les relations pour certains je ne sais pas si c'est cette relation actuelle ou une nouvelle relation mais vous vous retrouvez toujours dans des relations où vous ne pouvez jamais avoir totalement ce que vous voulez c'est-à-dire que ça va changer ça va varier d'une personne à une autre ok par exemple si pour vous c'est super important d'avoir une famille et peut-être d'avoir une maison peut-être que vous avez dans les relations des relations où vous pouvez vivre avec l'autre personne mais l'autre personne ne voulait jamais avoir d'enfant par exemple ou a contrario peut-être qu'une personne et bien pour vous elle était je ne sais pas moi elle pouvait vous donner les enfants mais elle n'était pas du tout responsable en fait vous voyez qu'en fait oui elle veut des enfants sur le papier mais elle n'est pas du tout responsable donc vous ne voyez pas vous habitez avec elle donc il y a toujours ce côté où pour moi vous allez avoir soit avec cette personne dont on a parlé au début soit une nouvelle personne mais dans le fond moi je pense que ce que vous êtes en train de comprendre c'est que vous avez besoin de laisser ces personnes comme ça ces personnes qui vous mettent dans ces situations là de laisser ces relations du passé et surtout d'arrêter de ruminer parce que pour certains ça pourrait être une relation passée de vous dire oui peut-être que je vais me remettre avec lui avec elle etc de laisser partir tout ça de laisser les choses à l'univers d'accord donc la meilleure chose que vous pouvez faire là aujourd'hui c'est de faire une prière à l'univers les prières elles marchent vraiment bien d'accord les lois d'attraction quand vous répétez des affirmations pour moi ça reste des prières d'accord ça dépend à qui vous les adressez demandez à l'univers à ce qu'on vous aide par rapport à vos relations demandez qu'on vous aide à lâcher prise et qu'on vous aide à avoir confiance et vous demandez quand vous amène la bonne personne ne le faites pas une fois, deux fois faites-le régulièrement sur plusieurs mois et vous verrez que si vous le faites et que vous lâchez vraiment prise que vous laissez l'univers vous apporter les choses peut-être que vous n'allez pas avoir dans les six mois la rencontre mais vous pouvez être sûr que dans cet état d'esprit là et bien vous allez rencontrer des choses qui vont vous aligner avec la bonne personne imaginez que l'univers c'est comme vous avec une personne qui est têtu vous voyez une personne vous savez qu'il y a quelque chose qui est bon pour elle mais plus vous essayez de lui dire plus en fait elle va à l'encontre de ce que vous lui dites en fait elle veut faire les choses à sa sauce parce que vous êtes dans la résistance vous essayez de la contrôler donc imaginez que vous faites ça vous avec l'univers non pour arriver à avoir ce que vous voulez que l'univers puisse vous donner ce que vous voulez et bien il faut déjà vous ouvrir dire en fait bon ok je ne sais pas comme avec l'autre personne quelque part la laisser libre en fait il faut que les décisions la plupart du temps par rapport à notre égo que les décisions viennent de nous ça est important il faut qu'on se sente libre ok donc surtout n'abandonnez pas d'accord parce que vous êtes une belle personne vous méritez d'avoir quelqu'un de bien dans votre vie ça ne l'oubliez pas gardez-le à l'esprit c'est super important et lâchez aujourd'hui les choses qui vous maintiennent dans cette énergie là en fait qui vous maintiennent dans cette énergie de je ne suis pas assez bien je ne suis pas assez à la hauteur j'aurais dû faire ça accueillez je pense ces regrets ces émotions négatives mais faites-en quelque chose qui vous aide c'est ça le plus important parce que ce que vous avez vécu c'est la carte de la force ça va vous servir donc dites-vous à quoi ça me sert aujourd'hui voilà voilà ce que j'ai pour vous je sais que je n'ai pas tant d'avenir que ça à vous donner mais bon moi c'était les messages j'espère que ça vous a parlé merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit pouce et à vous abonner c'est vraiment super important pour moi ça ne vous prend pas beaucoup de temps mais ça me permet justement de faire grandir ma chaîne que ces vidéos elles touchent plus de monde plus de personnes qu'elles aident plus de personnes voilà pour moi c'est vraiment mon objectif donc merci d'avance et puis sur ce je vous souhaite plein de belles choses je vous envoie plein d'amour je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine et puis je vous dis